Musique 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 Bonjour Liam Alors dis nous pourquoi tu as décidé de participer au Trinity International Music Competition Alors c'est comme beaucoup d'autres concours pour les concerts parce que j'aime beaucoup me produire en public pour les concerts c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'aime beaucoup partager mes émotions la musique, ce que je fais et deuxièmement c'est aussi pour les bourses pour que ça m'aide à suivre mon parcours musical mes cours les violences, les archives tout ce qu'il faut comme matériel pour faire et troisièmement je vais pas vous mentir j'aime bien aussi les interviews j'aime bien ce genre de trucs c'est assez compliqué voilà alors racontons un petit peu plus de choses et de détails sur ton parcours musical et ce que tu aimes alors j'ai commencé à 5h30 aux portes ouvertes j'ai essayé un peu tous les enseignements puis j'ai eu un peu trop pour le concert j'ai commencé pour le concert et assez rapidement il s'est réveillé que j'aimais beaucoup pour le concert que j'aimais ça et voilà du coup j'ai commencé à faire petit à petit je suis devenue un peu plus connue j'ai dit après j'ai été dans la région j'ai dit que c'est pas mal le concert et ça j'aimais beaucoup actuellement je fais partie d'un orchestre qui s'appelle Ministries de Levin et on fait pas mal de concerts pas qu'en Suisse dans beaucoup d'autres pays et j'aime aussi beaucoup aussi faire du jazz et des musiques du monde j'aime aussi beaucoup faire mon deuxième instrument du haut-roi qui est juste ici et puis j'aime bien aussi faire un peu de piano de guitare de coulélé en autodidacte parce que moi j'aime bien prendre des cours dans tous les instruments un peu tout seul Alors quels sont les éléments les plus utiles ou les choses que tu aimerais partager avec les autres jeunes musicians Alors déjà la persévérance, le travail c'est vraiment quelque chose que tout le monde se le dise qu'il faut toujours persévérer, continuer à travailler il faut pas penser que je suis quelqu'un un peu différent, c'est tout aussi difficile pour moi, il y a aussi des choses où j'ai pas envie de travailler mais il faut le faire parce que sinon on arrive pas à l'objectif donc il y a ça après il y a aussi beaucoup aimer ce qu'on fait c'est plus facile qu'on aime et puis s'épanouir, aimer se produire au concert ou faites ce que vous aimez en fait dans la musique faut pas se réserver à un style unique voilà faites vraiment ce que vous voulez Alors Yann qu'est-ce que tu as appris dans cette compétition ? Alors déjà je suis très content vraiment très content d'être jugée par des experts de renommée internationale c'est vraiment une expérience pour moi je suis très content déjà aussi parce que c'est ma première année de platine de ma vie que je reçois donc c'est pas l'intrigoie et je trouve que je peux en être fière et Liam parle-nous de tes buts et de tes aspirations alors euh je ne sais pas encore si je veux devenir professionnelle ou pas ce qui est sûr c'est que mon but c'est de d'exprimer mes émotions dans le public qui ressent ce que j'essaie de partager et mes inspirations c'est euh je suis inspirée par beaucoup de groupes comme fractal quartet ou cello d'ailleurs je suis très contente parce que tout cello j'ai eu la chance de les rencontrer et ça je suis vraiment euh voilà vraiment très contente euh d'anissi quartet par exemple ou de j'aime beaucoup aussi ces genres de groupes du monde de jazz j'aime pas que les groupes du monde classique et bien évidemment j'écoute aussi euh chez moi tout seul j'écoute aussi un peu de la musique euh comme tout le monde je ne suis pas réservée au classique Lya parle-nous de toi de ce que tu aimes euh à côté de de ton violoncelle quels sont tes hobbies alors j'aime beaucoup comme je vous l'ai dit avant euh ou après euh euh faire euh faire euh faire un peu d'attention dans le show du deck voilà donc euh le ukulele j'ai aussi euh euh bref euh voilà euh j'aime bien ça je trouve aussi un peu de guitare juste là bon bon j'ai pas la place pour jouer ici mais c'est pas grave euh euh et euh euh j'aime aussi j'aime aussi les cartes donc j'aime bien collectionner les cartes par exemple les phoenix les bicycle les bicycle d'ordre spécial parce que les débuts de base sont par exemple comme ça les euh j'aime euh les les éditions spéciales voilà c'est la magie évidemment logiquement et puis euh j'aime aussi par exemple collectionner ces genres petites voitures parce que je vous l'ai pas dit mais j'aime beaucoup les voitures euh euh donc par exemple ça c'est une cunexec AKRS j'aime bien ce genre de petites voitures bah dans la réalité évidemment c'est mieux mais euh voilà j'aime bien ça euh j'aime aussi évidemment comme vous le voyez je fais partie de la brigade des jeunes sapeurs-pompis euh de euh de la reloge euh donc c'est en Suisse je sais pas si il existe aussi aux Etats-Unis mais j'aime bien ça donc là il y a mon uniforme évidemment comme un soldat avec euh euh voilà j'ai les biens j'ai tous les uniformes alors j'aimerais euh j'aime aussi faire du sport euh par exemple je vous ai aussi pas dit mais j'adore les 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 tout ce qui est sport spécial l'équivalent des grandes genres c'est la Tassini par exemple le GIGN en France le DART aussi les soucieurs des trucs et du coup bah j'aime bien faire du sport voilà j'aime bien ça quoi et puis je vous l'ai pas dit mais j'aime aussi beaucoup les anecdotes par exemple je vais vous raconter là une anecdote sur un compositeur qui s'appelle Jean-Baptiste Lully et euh bah justement est-ce que vous savez comment il est mort ? bah peut-être que vous savez pas bah je vais vous l'expliquer à l'époque les chefs d'orchestre quand ils pour l'orchestre ils avaient un un grand bâton un grand bâton euh de noir et ils tapaient pour mettre le rythme et euh un jour il a eu la malheureuse idée de se le faire taper euh sur son pied et euh et bah ça s'est infecté et il en est mort et bah c'est pas très bien le bâton c'est pas très bien le bâton c'est pas très bien le bâton et bah c'est pas très bien le bâton c'est pas très bien le bâton ça s'appelle son pieds c'est pas très bien le bâton tout à fait et bah c'est pas très bien le bâton il s'appelle ...